... ... ... ... ... ... mais en travaillant plus avec le secteur privé. C'est dans ce cadre que nous sommes en train de réviser la loi sur les partenariats privés pour plus de souplesse et également plus d'équité réellement dans les contrats et plus de participation du secteur privé national. Et deuxièmement, nous allons présenter à l'Assemblée nationale l'année prochaine, début de l'année prochaine, une loi d'orientation pour le développement de ces parcipités. Il y a un certain nombre de contrats que nous essaierons de lever à travers cette loi, mais également à travers les leviers d'aviation qui y vont avec. Le secteur privé est un extrêmement important. Les réformes, par exemple, de la piste, ont déjà commencé. Nous allons y poursuivre. Mais dans le cadre du contact avec l'Allemagne, nous allons signer un partenariat dans lequel le secteur s'engage à faire quatre réformes majeures. Alors, la première, c'est sur l'administration et la législation du travail, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Deuxièmement, sur l'accès aux fonciers, la digitalisation. Troisièmement, sur l'accès au financement par les petites et moyennes entreprises. Surtout, mettre en place un fonds TEM dans lequel le fonds souverain du Sénégal va investir, l'Allemagne va mettre un don et nous espérons attirer d'autant partenaires publics et privés, publics et internationaux, des privés de faire des comptes d'aviation par exemple. Et dernier point extrêmement important, c'est la formation professionnelle. Parce que pour nous, à la fin de la journée, c'est de réhausser le bien-être des populations du Sénégal. Et ce réhaussement du bien-être passe forcément par la création massive d'emplois. 300 000 jeunes Sénégalais rejoignent le marché du travail chaque année. À partir de 2025, ce sera plus de 400 000. Et en 2050, ce sera 650 000 jeunes qui seront sur le marché du travail. C'est pourquoi il est extrêmement important de travailler avec le privé, de faire travailler le privé, pour que le privé puisse créer massivement des endroits, puisse également contribuer aux recettes fiscales de manière équitable, pour que l'État puisse continuer également à investir dans les mêmes structures sociales et économiques pour le bien-être des populations sénégalaises.